Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Plastic Omnium ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Plastic Omnium, ici, c'est la deuxième fois dont on va parler... Je pense que c'est la deuxième vidéo sur la compagnie, ici. La première fois, on avait bien aimé ce qu'on a vu, d'accord ? Je pense qu'on était aux alentours des 19 euros la première fois. Et on avait, voilà, on avait hésité entre deux prix. Premièrement, on avait pris des marges de 3% ici, à 15 fois les bénéfices. Moi, la dette nette, on était aux alentours des 16 euros. Plus des marges ici à 5%, d'accord ? À 15 fois les bénéfices également, avec des... Je pense qu'on était aux alentours des 32 euros. Et vu qu'on avait... On hésitait entre les deux, on a coupé la poire en deux. J'ai coupé la poire en deux, d'accord ? Et j'ai pris 24 euros ici. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on a hésité entre deux marges, ici ? Parce qu'en fait, c'est une compagnie qui, sur les dernières années, a eu des marges de plus en plus élevées. Ok ? Donc, la question est de savoir, est-ce que ces marges-là sont durables ? Ok ? Parce que si on les prend en moyenne, on va se rendre compte que ces marges-là tournent autour de 3%. Mais ça, c'est parce qu'on prend une moyenne. Or, le business de l'entreprise a changé depuis à peu près 2010 ici. On a quelque chose de différent, ok ? Parce que si on prend cette PO sur les 20 dernières années, on sera autour des 3%. Sur les 10 dernières années, on sera à 5% en moyenne. Actuellement, on est en moins de 3%. Donc, actuellement, c'est la PO difficile pour elle. Et quand je dis « PO difficile » ici, parce que c'est une compagnie qui est cyclique. Donc, tout simplement, son marché final ici, c'est le marché de l'automobile. Et l'automobile, même si les compagnies automobiles gagnent beaucoup d'argent actuellement, dites-vous que les volumes sont en train de baisser. Et également, donc, ça devient, avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais ça, c'est vraiment une situation à court terme. Donc, ce qu'on demande jamais à ce genre de compagnie-là, c'est d'avoir une dette assez gérable. D'accord ? So, ici, on avait pris, voilà, en termes de gestion d'entreprise, ici, j'avais bien aimé ce que j'ai vu. Et donc, pour faire la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est justement de lire à peu près ce qu'est-ce qui s'est passé sur le troisième trimestre, ici. Et je rappelle que je prends un raccourci, ici, en prenant un article issu d'un journal que j'aime bien, donc le journal Investir, ici. Je vais juste commenter l'article, ici. D'accord ? Ça ne veut pas dire que quand une compagnie sort ses rapports financiers, on va lire les articles de journaux. Non. Les articles de journaux, c'est pour nous donner une idée générale de ce qui s'est passé. Mais on lit les rapports financiers pour nous faire notre propre idée, ici. Moi, je prends juste un raccourci, parce que vous imaginez que je ne peux pas lire tous les rapports financiers, ici, et encore moins pour les entreprises qui ne m'intéressent pas personnellement. Donc, je vais aller sur Plastic Omnium, d'accord ? Et je vais lire ce qui a été écrit, ici, en date du mois de... du 25 octobre. Donc, l'équipementier automobile Plastic Omnium a confirmé mardi des objectifs financiers pour 2022, alors que son activité a fortement rebondu au troisième trimestre, ici, dépassant les estimations des analyses. Sur les trois mois de juillet à septembre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe appartenant à la famille Burel a augmenté de 31,9% en données publiées et de 21,6% à périmètre et taux de chances constants pour s'inscrire à 2,12 milliards d'euros, selon un consensus réalisé par FAC 7. Encore une fois, FAC 7, ici, je pense que c'est... Même pas que je pense, c'est un organe, ici, qui permet, ici, de centraliser toutes les données financières, ici, d'accord ? Que ce soit pour les analystes, que ce soit pour les entreprises, ici. C'est également une compagnie qui est cotée en bourse et c'est une excellente entreprise qui est cotée en bourse. Mais le prix est généralement très élevé. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, regardez sur FAC 7. Ça fait partie des entreprises qu'on aimerait posséder à long terme, d'accord ? Donc, les analystes s'établaient en moyenne sur un chiffre d'affaires consolidé trimestriel de 2 milliards. Donc, on a eu plus que prévu. Donc, le chiffre d'affaires économique qui inclut la contribution des co-ancre-prises du groupe de la famille Burel s'est établi à 2,38 milliards. Donc, il y a un chiffre d'affaires de l'entreprise, il y a un chiffre d'affaires économique. Donc, c'est-à-dire qui inclut les participations des co-enterprises. Donc, ça, c'est déjà, enfin, pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais eu un rapport financier sur la compagnie ici, c'est intéressant, d'accord ? Dans le sens où je me pose la question à savoir, est-ce que le revenu que je prends présentement inclut la nette part du groupe uniquement en prenant en considération les pourcentages détenus dans les co-entreprises ? La question que je me pose, parce que ça peut avoir une influence négative sur l'évaluation de la compagnie ici, ok ? Non seulement, pourquoi ? Parce que si je prends en considération les revenus qui ne nous appartiennent pas, c'est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, imaginez qu'on a une participation dans une entreprise de 50-50, et que je prends la totalité des revenus de cette entreprise-là comme ça nous appartenait, alors qu'on n'a que 50% de ces revenus-là, ce n'est pas correct, d'accord ? Donc, sur le trimestre écoulé, en augmentation de 32,6% publié. Donc, sur la période de la production automobile mondiale, a bondu de 28,8% selon les données du cabinet S&P Global, Mobility cité par Plastique Omnium. Donc, c'est 28,8% par rapport à quelle période ? Est-ce que c'est par rapport au plus haut ? Ou bien est-ce que c'est parce que ça prend en considération l'année précédente en 2021 qui n'était pas une année extraordinaire pour le secteur automobile ? Attention, le gros chiffre aussi, moi, je suis sûr et certain que c'est par rapport à 2021 uniquement. La même période en 2021, mais si on compare par rapport à 2019 ici, c'est un peu moins élevé que ça, d'accord ? Donc, sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé du Plastique Omnium a atteint 6 milliards d'euros en croissance de 6,5% à taux de chance constant. Sur la période, le chiffre d'affaires économique est de 6,69 milliards d'euros en hausse de 7,2%. Donc, vous voyez encore qu'on parle encore de cette fameuse histoire de chiffre d'affaires économiques. Donc, l'Industriel a confirmé ses géopolitiques pour l'ensemble de l'exercice 2022. En données comparables, ses dirigeants prévoient toujours que l'évolution du chiffre d'affaires économique soit plus flatteuse que celle de la production automobile mondiale cette année. Donc, Plastique Omnium vise également une marge opérationnelle comprise entre 5 et 6% du chiffre d'affaires consolidé et un flux de trésorerie disponible supérieur à 260 millions d'euros cette année. Donc, quand on dit flux de trésorerie disponible, ici, c'est fricage flou, d'accord ? Au premier semestre, le flux de trésorerie disponible a totalisé la moitié de cet objectif, donc 134 millions d'euros, donc contre 151 un an plus tôt. Donc, on essaie une tendance, ici, voilà, assez correcte, d'accord ? C'est une situation qui commence déjà avec de plus en plus difficile pour les compagnies, les sous-traitants dans le secteur automobile, ici. Donc, on voit aussi qu'on vise toujours les 260 millions, ici, en termes de fricage flou, d'accord ? Donc, on peut se dire, ici, que déjà, vous vous rappelez qu'on avait à peu près, nous, on avait 3% ici de 7 milliards, je pense que c'était 7 milliards, jusqu'à ce qu'on va revenir sur cette vidéo, aussi. Alors, je vais juste corriger ça. On va mettre ça comme ça, et en 100, en 10,80. Alors, je vais voir à peu près quel est le revenu que j'avais pris, ici. On va prendre ça, où est-ce qu'il est ? Ouais, mon petit carnet jaune, ici, je le cherche, voilà, il est là. OK, encore ça ? Oh là là, où est-ce qu'il est, le carnet jaune, tout court ? Attendez, on va le trouver. En fait, j'essaie de regarder le revenu qu'on a pris la dernière fois, pour voir si ça coïncide à peu près avec ce à quoi on peut se... OK, 7,303%, on est à peu près à 210, 220 millions par là, on s'attend à 260. Donc, ici, il faut vous dire ceci. Actuellement, quand on faisait cette vidéo, on était à 19 euros. C'était intéressant, et je vous ai encore dit que, bon, ça reste une compagnie cyclique ici. Personnellement, ce n'est pas une compagnie qui allait m'intéresser, mais également, c'est une compagnie qu'on aimerait acheter aux alentours des... Voilà, à 16, 15 euros par là, ça pourrait être intéressant. D'accord ? Aujourd'hui, on coûte à combien ? Aujourd'hui, on coûte à peu près à 13,55 euros. En tout cas, ce que je vois ici, peut-être que 13,55 euros. Donc, moi, je me dis ceci. Si vous êtes investi sur cette compagnie ici, présentement, si vous avez aux alentours des 19, 20 euros par là, vos prix n'est pas exceptionnellement élevé à 20 euros. D'accord ? Mais il faut vous dire que vous allez souffrir au moins à court terme parce que le marché final ici va souffrir. Nos clients vont souffrir, donc on va souffrir également avec nos clients. Ce que vous devrez demander à cette compagnie ici, c'est avoir la capacité de s'auto-financer en période difficile. Je rappelle encore une fois que c'est une compagnie qui est assez bien gérée. Donc, quand on compare les free cash flow ici, parce que les net income ne donnent pas la véritable information par rapport aux free cash flow ici, vous mentionnez qu'on aura près de 260 millions ici. Or, on remarque que sur les 12 derniers mois ici, en termes de net income, nous sommes à peu près à des niveaux moins élevé que ça. Donc, quand on compare avec les free cash flow, on récupère à peu près quelque chose de plus intéressant. Donc, ils pourraient nous donner la véritable rentabilité de la compagnie ici. Mais il faut toujours questionner les deux. Ok ? Je vais juste prendre ça ici. Je mets ça sur le même graphique. Je ferme ici. Et on ferme ça. Donc, vous constatez ici que sur les 12 derniers mois ici, on a quelque chose, en free cash flow, on a quelque chose de plus élevé que les net income. Ok ? Donc, en période difficile, on aura à peu près ce genre de choses. D'accord ? Comme en 2008-2009. D'accord ? Ne vous trompez même pas. On aura ce genre de situation-ci. Donc, si ce genre de situation dure, ça sera dangereux. D'accord ? Donc, auquel cas, on doit demander à ce genre d'entreprise d'avoir le moins, en termes de niveau d'endettement ici, ça doit être le moins possible. Actuellement, on a une dette supérieure à ce qu'on a connu en cette période de 2008-ci. D'accord ? Donc, on a également des revenus plus élevés. On a également connu des marges plus élevées. Également, je pense que c'est une compagnie qui peut bien s'en sortir en période difficile. Je ne sais pas ce qu'elle va faire avec les 260 millions qu'elle va récupérer cette année-ci. Je vois également que dernièrement, elle a pris des participations dans... Enfin, elle a pris 100% de participation dans une co-entreprise qu'elle détenait déjà. Donc, elle a racheté les 30% qui lui manquaient, les 33% qui lui manquaient. Je pense ici, voilà, exactement. Donc, pour 290 millions d'euros ici. Donc, ça reste une entreprise qui est assez bien gérée. Mais ça reste également un secteur qui est très cyclique. N'ayez pas des attentes démesurées ici. Déjà, premièrement, à la période actuelle, si vous voulez rentrer sur cette compagnie-ci, comme je disais tantôt, il est meilleur que précédemment. D'accord ? Mais n'allez pas avec des grosses parts de vos portefeuilles. Ce genre de compagnie cyclique ici, franchement, il ne faut pas y aller. Et c'est vrai que c'est quand ça devient difficile qu'il faut y investir. D'accord ? Mais on ne sait pas jusqu'où le cycle, pendant combien de temps le cycle baissier va durer. D'accord ? So, regarder dans le secteur ici et privilégier les meilleures entreprises dans ce segment de l'activité-ci. Ce n'est pas une activité ici qui s'échange généralement à des PER très, très élevés. Je pense qu'ici, on avait pris 15 fois les bénéfices vu qu'on avait enlevé la dette nette ici. On avait quelque chose d'assez correct ici. Donc, pour moi, en termes de valorisation ici, je vais rester sur la première vidéo ici en maximum, je serai à 24 euros. En minimum, je serai à 16 euros. Ok ? Donc, on va se dire que pour le moment, on est assez correct. On ne change pas d'avis par rapport à la première fois ici. Et ça, c'est par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je connais de ce genre de secteur-ci. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire ici que le mois prochain, on va prendre plus 20%. Non, je ne sais même pas à quoi va ressembler le prix de l'action ici. Tout ce que je sais, c'est est-ce que l'entreprise, présentement, a de bons résultats ? Correct. Est-ce que l'entreprise est prête à souffrir pour la période à venir ? Correct. Qu'est-ce que le management dit par rapport à cette période-là ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, présentement ? Est-ce qu'ils prévoient rembourser la dette ici afin de ne pas avoir ce niveau d'endettement pendant la période difficile ? Je ne dis pas que le niveau d'endettement ici est très, très élevé. Non, je pense que quand on regarde ici la dette nette ici sur EBITDA, on a quelque chose ici aux alentours de 1,9 fois ici. Mais toujours prendre en considération la dette nette ici avec la dépense en capital. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici quand on enlève la dépense en capital ? On a quelque chose aux alentours de 2,9 ici. Donc, ça va. C'est assez correct. On peut se gérer ici. Idéalement, on aimerait une entreprise qui a du cash net en PO difficile. Donc, un peu à la Stellantis ici. Mais voilà. Ça reste qu'elle n'est pas dans une situation compliquée. Ça reste également une compagnie familiale qui est bien gérée, à mon avis, pour ce genre d'activité-ci. So, on reste confiant plus du Plastic Omnium. Je reste à peu près sur mon évaluation de la première vidéo ici. Donc, je ne vais pas changer d'avis par rapport à ce qui se passe présentement. Et je m'attends également à ce qu'on s'ouvre. Donc, au prix actuel, on a un meilleur prix d'entrée précédemment. OK ? Ceci n'est que mon avis. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et comme je vous l'ai dit, comparez toujours ce genre d'entreprises à ce qu'on vous propose dans la même industrie. OK ? Est-ce que vous allez aller regarder Sistelantis ? Est-ce que vous allez regarder Michelin ? Est-ce que vous allez regarder Valeo ? Est-ce que vous allez regarder Continental ? Est-ce que vous allez regarder Mania International ? Est-ce que vous allez regarder ici Polaris ? Est-ce que vous allez regarder Linamar ? Donc, il y a énormément de concurrents qu'il faudrait regarder également. Certains sont mieux positionnés que d'autres. Parce qu'en période difficile, c'est ceux qui ont la poche profonde ici qui peuvent racheter les autres. OK ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo en termes de dividendes ici. C'est la ville. Mon avis, il reste la même chose. C'est la même chose que la première vidéo ici. Donc, vous pouvez aller la voir ici pour vous dire à peu près de quoi, qu'est-ce que je pensais par rapport aux dividendes. Donc, pour Rakoussi, il est à CCF ici. Donc, il se réserve également le droit de couper ce dividende-là si tout va mal. OK ? Donc, on va se dire ici que pour Plastic Omnium, c'est toujours correct. Mais ça reste une compagnie assez cyclique. D'accord ? Merci.